Le monde a changé. Le temps s'est arrêté et pourtant, au-delà des grands espaces, il existe une communauté qui, sans relâche, continue à innover. Étudiants, professeurs, employés, collaborateurs, nous relevons le défi. Même à distance, nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres, parce que la créativité, l'engagement et la confiance sont des valeurs qui nous animent. Le monde a changé. La cité aussi. Chères finissantes, chers finissants, parents, amis, invités, membres du personnel, bonsoir et bienvenue à cette toute première cérémonie de remise des diplômes virtuels du Collège La Cité. Veuillez, s'il vous plaît, vous lever pour l'interprétation de l'hymne national par le membre retraité de la Police fédérale de la Gendarmerie royale du Canada, le caporal Craig Kennedy. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est une épopée des publiants s'exploit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Caporal Kennedy. Accueillons maintenant la présidente directrice générale de la Cité, Mme Lise Bourgeois. Chères finissantes et finissants de la Cité, C'est à chacune et à chacun de vous qui recevrez votre diplôme que je souhaite m'adresser. Je suis sincèrement émue de me trouver devant vous grâce à la technologie pour cette cérémonie tout à fait hors de l'ordinaire. Il y a quelques mois, notre monde a basculé dans l'inconnu alors que la COVID a frappé. Nous avons tous vécu de l'incertitude, ne sachant trop de quoi demain serait fait. Puis, nous avons franchi les étapes, une à une, comme un coureur qui s'engage dans un marathon. Un marathon dont le fil d'arrivée était l'aboutissement de votre parcours, à la fin un peu chaotique, pour la conclusion tant espérée de vos études à la Cité, l'obtention de votre diplôme. Je sais que les défis ont été nombreux, mais vous n'avez jamais baissé les bras. Je salue votre persévérance, vos efforts, de même que votre résilience. Et je vous dis bravo. Contre vents et marées, vous avez réussi à compléter vos études dans un contexte exceptionnel. Pour cela, vous méritez toute notre admiration. Au-delà de la joie, parfois mêlée de soulagement, que vous ressentez à l'idée d'avoir complété une étape majeure de votre cheminement professionnel, la remise des diplômes nous rappelle la mission de la Cité, sa raison d'exister à titre de collège francophone à vocation appliquée et technologique. Nous aussi, à la Cité, avons travaillé fort pour bien vous préparer à une carrière. Nous n'avons ménagé aucun effort, malgré ces temps difficiles, pour vous appuyer dans votre réussite. Nous avons travaillé à bâtir vos talents et vos capacités pour que vous exerciez un travail gratifiant, mais aussi et surtout pour que vous viviez une vie riche de sens. Rappelez-vous les encouragements de celles et ceux qui ont cru en vous, de ce rêve qui vous animait, de ce profond désir que vous aviez de réussir au début de vos études collégiales. Plus que jamais dans l'histoire de la Cité, vous avez fait preuve de détermination et de volonté. Tout au long de votre cheminement, vous avez relevé les défis que nous vous avons proposés. Les nombreux travaux et projets, les résolutions de problèmes complexes, les assignations de groupes, les études de jour et parfois de nuit pour les examens. Aujourd'hui, vous dites « Enfin, j'ai réussi ». Vous êtes des finissants, compétents, talentueux, bien préparés à accéder au marché du travail et surtout, prêts à changer de main. Et maintenant, alors que vous vous disiez « Finis les examens et les travaux », j'ai un autre devoir pour vous, sans doute le plus important de tous. Je vous demande de m'aider à bâtir un monde meilleur. Vous avez appris et mis en pratique l'accueil de la diversité, le sens de la justice et de l'équité, la passion et l'engagement, et par-dessus tout, le leadership de changement. Je vous demande d'utiliser ce que vous avez appris pour rendre le monde meilleur. Et vous pouvez faire une différence. Le diplôme que vous recevrez est bien plus qu'une déclaration des connaissances et des compétences que vous avez acquises, bien plus qu'un passeport pour une vie bien remplie. C'est un appel à l'action, que vous soyez un leader dans votre milieu, que vous ayez un impact positif dans votre environnement. Vous avez tous les outils pour bâtir l'avenir. Regardez haut, regardez loin, pour voir tout ce qui est beau et grand autour de vous. Libérez vos mains et votre cœur pour l'apprécier pleinement avec les personnes qui vous entourent, avec les manifestations d'amour, de paix et d'amitié qui font du bien. C'est ça la vraie vie. Enfin, chères finissantes, chers finissants, n'hésitez pas à dire oui aux défis qui vous sortent de votre zone de confort et à la fantaisie. Dites oui à une vie pleine, riche et passionnée. Soyez capables aussi de dire non. Dites non à la violence, à la haine, à la vengeance et à toute forme d'abus de pouvoir. Devenez un leader responsable qui ne se sent pas menacé par la science et le savoir. Un leader ouvert aux idées nouvelles qui veut que chaque personne se sente à sa place. Un leader fort et diplomate qui n'a pas peur des différences et qui est capable de débattre des idées sans intimider, en restant digne et en accordant de la dignité aux autres. Soyez un leader, aimez et riez. Quand vous tombez, relevez-vous, contestez l'injustice. Aimez ce que vous faites, aidez à bâtir une société meilleure. Et plus important encore, soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Je compte sur vous, la cité compte sur vous. D'ailleurs, vous nous avez fait confiance et vous nous avez fait grandir. En nous donnant le privilège de vous accompagner dans votre cheminement, vous nous avez permis de devenir meilleure, non seulement comme collège, mais aussi comme personne. Pour tout cela, je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite donc non seulement de réussir dans la vie, mais surtout de réussir votre vie. Et à chacune et chacun de vous, je dis félicitations pour ce diplôme bien mérité. Merci, Mme Bourgeois. Voici venu le moment que vous attendiez toutes et tous et qui marque l'accomplissement et la réalisation d'un grand objectif, l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme d'études collégiales ou d'un baccalauréat spécialisé. Accueillons M. Stéphane Côté, registraire à la Cité, qui vous adressera quelques mots pour officialiser le tout. Chers finissants, chers finissants, voici enfin venu le moment tant attendu, la remise de votre diplôme. Dans quelques instants, vous deviendrez officiellement fiers diplômés du Collège de la Cité. Mesdames et messieurs, les finissantes et les finissants seront présentés par ordre alphabétique selon le nombre d'années du programme d'études complétées. Parents, grands-parents, frères, sœurs et amis, La cérémonie de remise de diplôme est l'occasion de célébrer et de féliciter les efforts et les réussites de vos proches. Mme Bourgeois, présidente-directrice générale du Collège de la Cité. À titre d'enregistraire, je vous assure que les étudiantes et les étudiants de l'Institut des technologies, des arts et de la communication ont satisfait à toutes les exigences de leur programme d'études. Mesdames et messieurs, vos finissantes et vos finissants 2020 du Collège de la Cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abdou Khadré-Sissé Bonjour la Cité, merci d'avoir pris le temps de m'aider et m'avoir aidé dans mes connaissances. J'appuie à mes parents, ma famille qui m'ont véritablement soutenu. Merci. Louis-Nathan Mbonga Nguanda Edgar David Andres Fala Pierre Gauthier David Amann Pius Isamba Matundu Pius Isamba Matundu Enok Kadziata Kabanga Ug Madzimba Kanda Mohamed Wassef Clouz Zachary Lassel Zachary Lassel Ulgina Rendell Latortu Eugène Licunde Kikola Marco Imbongo Losia Shekina Kiappela Luamba David Bazeimo Lunoki Priscila Luntadila Enzouzi Redouan Mohamed Hassan Yvon-Jules Mombo Patian-Laure Motio Fodwop Sabrina Moudache Christian Ntumba Bukasa Ici, Christian Ntumba Bukasa. Merci à tout le monde. C'est Christian Ntumba Bukasa. Merci à tout le monde. Merci à Patrice Super. Merci. Alexis Mangonda Pouloulou Francis Roy Lafontaine Jean-Claude Ekoukou Simélo Anthony Villeneuve Anna Zamari Sonia Méhour Kassandra Belquet Ulysse Clément-Saint-Pierre Jani Côté Raphaël Dallaire Magali Filion Audrey Levert Audrey Levert Fanny Morin Tina Picard Cédric Tramp Cédric Tramp Mylène Yéon Zaidou Amadou Mumouni Jérémy A. Pinault Jérémy A. Pinault Fivelle Scherer Assonsac Fogang Boubacar Ba Alfa Barry Guillaume Beauchamp Abdilaï Bogoré Ronald Christopher Cadet Alexandre Charlebois Alexandre Charlebois Alexandre Charlebois Nicolas Clavet Nicolas Clavet Alex Corbeil Mamadou Makfouz Diokan Julien Dumont J'aimerais remercier mes collègues qui m'ont soutenu durant ces deux dernières années. Sans vous, ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas passé aussi vite. Gilles Arnaud Éoulane Zachary L. Aloué Nicolas Ferreira Charbonneau Stéphane French Clermont Fadima Aydara Ciela Piera Ciela Piera Iradukunda Wilfred Iriga Christian Cabunda Malenguela Ça n'a pas du tout été facile. Encore moins à cause de la pandémie. Avec le support de ma famille, de mes amis et professeurs, et surtout avec l'aide de Dieu, aujourd'hui je suis diplômé. Joseph Mubenga Kalonji Donald Legrand Kamdem Toukem Roland Hermès Kamdoum Charles Mufungwa Kananda Fidel Kanzikanzi Merveille Chibumba Kya Pinga Gaiuskomba Kya Kou Briska Entoumba Kito Kou J'aimerais faire partie des diplômés de la cité cette année. Je dis merci au Seigneur Jésus, merci à ma famille, maman. Je dis merci à mes amis, à mes collègues, aux profs et à tous ceux qui nous ont soutenus, Émilie, la cité. Et bon secret à tout le monde. Bisous. Yassine Koholi Jordana Kwakam Tegwe Kanga André-Kevin Kwame Mathieu Lauzon Bruno Leclerc Béatrice Le Gagneur Robertson Louis C'est un grand honneur pour moi d'obtenir un diplôme en informatique. Je veux dire merci à tous les membres de ma famille qui ont contribué à ma réussite. Josue Fenelon Malbranche Josue Fenelon Malbranche Aisha Moupepe Mayiji Eladji Endongo Mbengwe Alfred Kazadi Alfred Kazadi Mbouyi Kevin Mutombo Patrick Kabamba Mbouamba Ralf-Michel Nelson Ralf-Michel Nelson Chelsea Ngea Tem Francis Nikiza Hermann Ronald Nkoumou Bouboulou Hermann Ronald Nkoumou Bouboulou Cyril Kevin Nkoumou Bouboulou Cyril Kevin Nkoumou Bouboulou Julien Paquette Julien Paquette Julien Paquette David Pham Julien Paquette Mathieu Proulx Medzi Rezoukia Medzi Rezoukia Uriel Elvire Olufumi Santos Vignan Kajus Seh Ahougnone Hippolyte Siae Oussama Sri Emei Imelda Tonan Salut à tous, je tiens à remercier tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu durant tout mon cursus scolaire, en particulier ma famille, mes amis, et surtout un grand merci à Dieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Émile Dufour Benjamin-Yvan Cabrel-Dzolang-Fonjo Quentin Fougeron Mathieu Paul Hendrix Serge Kabouizi Kabiemera Mohamed Adela Clacab Mathieu Leclerc Jean-François Lorty Maximiliane Luger Mohamed Lamine Megzili Moïse Ngembo Kwanja Bonjour, je voudrais énormément remercier mes parents qui m'ont aidé tout le monde de mon parcours à la cité et aux collègues, les professeurs, les amis. Un honneur de remercier de m'avoir aidé lorsqu'il y avait des questions. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Thomas Goffi Ça y est, après deux ans, on est enfin, je suis diplôme. Et pour ça, je remercie mes parents. Et je remercie aussi beaucoup les boys qui m'ont énormément aidé pendant ces deux très belles années. Gaëlle Kabanga Kanieba C'est ma mère me voir laisser aller pendant deux ans à l'autre bout du mois pour pouvoir réaliser mon rêve et de devenir un journaliste. Ce diplôme, il est pour toi. Merci également mes collègues de classe ainsi que mes professeurs car nous avons travaillé dur et ce diplôme, nous l'avons mérité. Jordan Maheu Kevin Malenfant Sophie Martin Noémie Meunier-Proux Ayat Roblet Laetitia-Marie-Bénédicte Zé Yussef Arbaoui Etienne Bellemare Alexane Diott Nicolas Godin Raphaël Mador Kayla Matt-Robert Julio Mélara Lacroix Lennie Moudougou Karim O'Kil Rosanne Piveta Mes amis de prod, c'est le fun de vivre avec vous des hauts et des bas pendant deux ans. J'espère qu'on va se revoir et merci aussi à ma famille. Fadoa Rahali Elsa Simbagoye Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Félicitations à tous et bonne chance pour tous vos plans. Un shout out aux diplômés de production télévisuelle 2020. Good job, we did it. Bye. William Thomas Brault Céleste Marie-Catherine Dupéré Samuel Glaude Nicolas Amel Louis-André Jalbert Xavier Légaré On peut peut-être pas prendre 10 000 photos Instagram en toge, mais on peut se féliciter et remercier nos professeurs. Alors, c'est ce que je fais à l'instant. Merci. Bon parcours à tous. Andrea Nouyenne Dumas Je suis vraiment reconnaissante pour tous les amis que je me suis fait à la Cité, pour tout ce que j'ai appris et pour les deux belles années d'école. Jonathan Alexandre Cédric Arsenault Anne-Marie Auger Samy Boubocœur Félix Bourgeois Sidney Desormeaux Gabriel Dijkstra Légaré Jacob Fortin Saïe Frèdj Saïe Frèdj Saïe Frèdj Nicolas Godin Etienne Hermann Cédric Cadiot Alexandre Lacroix Saumur Kael Lafleur Kael Lafleur Philippe Lafleur Jacob Lafontaine Geneviève Marinier Geneviève Marinier Vincent Michaud Jake Monjon Nicole Salibi François Séguin D'Éric Vachon Tristan Araujo Jonathan Arsenault Alexandre Charrette Samuel Charlebois Dominique Desjardins Gabrielle Guertin-Gagnon Simon Jonvre Tremblay Nathaniel Larouche Zachary Marcotte Annie Soulière Sonia Wang Dane Miguel Beauregard Miguel Boivenu Ines Cherif Audrey Forêt Dominique Forget Professor Véronique Gagnon Jean-Sébastien Graton Jean-Sébastien Grattan Joe Sungu Gualdino Marie-Sguignard-Fournier Olivier Jonca Stéphane Kémilev Annick Lemire Sandrine Moreau Florence O'Brien Liane Rancourt Tiffany Raton-Garanto Julien Rébic Simon Therrien Prud'homme Jérémy Alain Jacob Demers Timo Farbac Daniel Filion Gabriel Gagnon Alex Alex Surette Vanessa Vogler Miquel Abib Miquel Abib Jean-Olivier Jean-Olivier Demontigny Vincent Desjardins Samuel Fauché Jérémy Lafleur Guy Adler Souffrant Voilà qui conclut cette première partie de la cérémonie. La cité est fière de remettre une reconnaissance spéciale à deux étudiants, s'étant démarqué dans le cadre des compétences citées du profil du diplômé de la cité. Je suis très heureuse de vous faire part d'une reconnaissance qui est attribuée à nos diplômés lors de la cérémonie de remise des diplômes. Le collège La Cité se distingue des autres collèges par son profil des compétences citées, lequel représente les fins éducatives adoptées par son conseil d'administration. Ainsi, nos diplômés se démarquent par les quatre compétences spécifiques les plus recherchées par les employeurs, la créativité, l'esprit d'entreprise et d'initiative, l'engagement et la capacité bilingue. Au cours de l'année, des étudiants ont eu l'occasion de recevoir pour chacune des compétences un écusson numérique témoignant de l'atteinte d'un des trois niveaux possibles, soit le niveau exposition, le niveau intégration et le niveau transformation. Pour atteindre le niveau transformation, qui est le plus haut niveau, l'étudiant doit soumettre un portfolio qui démontre concrètement son savoir-être et son savoir-faire en lien avec une ou plusieurs des compétences citées. Les finissants de la cité ayant atteint le niveau transformation pour une ou plusieurs compétences citées obtiendront une reconnaissance officielle. Merci. Merci, Mme Casimiro. Deux étudiants ont reçu des galons pour compétences citées. Sonia Wang Dané, récipiendaire d'un certificat reconnaissant le niveau transformation pour la compétence esprit d'entreprise et d'initiative. Nathaniel Larouche, récipiendaire d'un certificat reconnaissant le niveau transformation pour la compétence esprit d'entreprise et d'initiative. Bravo, Sonia et Nathaniel. Maintenant, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Caleb Adedze, finissant 2020 président de l'association étudiante, à prononcer au nom des diplômés le discours d'adieu. Madame la présidente directrice générale de la cité, chers professeurs, distingués invités, parents et amis, très chers diplômés, bonsoir. Avant tout, j'aimerais remercier Emmanuel et Marie, mes parents, ainsi que mes sœurs. Je suis l'homme que je suis grâce à vous. Chers collègues, c'est pour moi plus qu'un honneur de vous représenter. Au secondaire, mon prof de français me croyait médiocre. Il a dit, je cite, « Tu ne réussiras jamais ». Je l'ai cru. Par la force des choses, je réussis quand même mon examen du secondaire. Au début de mon parcours universitaire, je suis un rejet de ma candidature pour le programme d'ingénierie. En 2015, je suis recalé d'une équipe universitaire de soccer. La raison que me donne le coach, je cite, « Vous, les joueurs africains, je n'aime pas trop votre style. » Je l'ai cru. Son opinion sur mon style venait de me définir en tant qu'athlète. En 2017, je suis accepté en ingénierie à la cité. Le soleil brille de nouveau. Je réussis très bien mes cours. Je rencontre une charmante demoiselle d'une autre culture. On se lie d'amitié, puis d'amour. Mais son père dit, « Tout sauf un homme noir ». Je l'ai cru. S'en est suivi une longue période de dépression, mon premier échec postsecondaire. Son opinion sur moi m'avait marqué. Sur votre parcours, vous avez peut-être été rabaissé, intimidé, dénigré ou jugé. Dans un monde où, parfois, on a tendance à nous mettre dans des boîtes autochtones, blanc, arabe, noir, handicapé, hétéro, gay, TDAH, dyslexique et bien d'autres encore. La personne que vous êtes ne se définit par aucune de ces boîtes qui vous ont été assignées. Aujourd'hui diplômé, demain, vous aurez peut-être la fameuse étiquette « pas assez qualifiée ». Allez-vous y croire ? Ou allez-vous tracer votre propre chemin ? Parfois, nos échecs ne sont que des victoires à retardement. En 2018, j'apprends que je ne graduerai pas, en 2019, comme prévu. Très frustré, je croyais que mon monde s'écroulait autour de moi. Souvent, l'univers nous réserve de belles surprises, mais nous ne sommes pas encore prêts ou assez mûrs pour les recevoir. Si j'avais gradué en 2019, sans avoir passé les épreuves qui font de moi ce que je suis aujourd'hui, je n'en serais pas là. Je n'aurais pas pu militer pour la cause étudiante en tant que président d'association étudiante. Je n'aurais même pas eu la chance de représenter les étudiants du Canada à l'échelle nationale en tant que majeur de promotion. Les échecs sont inévitables dans la vie. C'est que ces échecs qui peuvent arriver dans la vie ne sont que des tremplins qui vous propulseront vers la meilleure version de vous-même. N'ayez crainte de l'échec. Au contraire, arrêtez tout. Contemplez-le. Embrassez-le. Versez une larme s'il le faut, mais continuez d'avancer. Ne faites donc pas de votre échec votre identité. Relevez-vous et continuez d'avancer. Et si la vie dresse encore des murs devant vous, contournez-les ou abattez-les. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes capables. Le diplôme en soi, c'est une corde à votre arc. Une chose pour laquelle vous vous êtes battus. Vous avez tous le droit d'être fiers. Cependant, ce n'est pas tout ce que vous êtes. Votre diplôme n'est pas votre identité. Mais il est le témoignage de votre discipline. Denzel Washington disait, N'ayez pas peur. Rêvez grand. Mais souvenez-vous que des rêves sans but resteront juste des rêves qui mèneront au désarroi. Donc croyez en vos rêves. Établissez un plan pour y arriver. Et pour y arriver, vous devez être constant et discipliné. Chers camarades, vous vous êtes battus avec beaucoup de courage et d'abnégation. Vous avez fait preuve de résilience malgré la COVID. Vous avez réussi et vous pouvez être fiers de vous. Petite parenthèse pour ces employeurs qui diront, Oh, ils sont de la fameuse cohorte COVID-19 qui ont gradué depuis la maison. Eh bien, estimez-vous chanceux. Vous aurez des employés créatifs déjà formés au télétravail. En ce qui concerne mes confrères internationaux qui aviez fait tant de sacrifices pour avoir traversé l'Atlantique ou le golfe du Mexique pour certains. L'expérience d'immigration est sans doute une expérience les plus difficiles que nous vivions, mais en même temps la plus gratifiante. Immigrer, c'est se réinventer, se redéfinir, défier ses idées préconçues. Et ceci, vous l'avez fait très bien. Vous pouvez être fiers de vous. Je voudrais terminer pour dire que je suis fier d'être diplômé de la Cité. Merci à tous mes professeurs. Mention spéciale à M. Silvio Metteau et Mme Émilie Cormier. Merci au secteur international qui met tant d'énergie et de passion à faciliter l'adaptation de nos étudiants internationaux. Merci à toute l'équipe. Votre travail est inestimable. Merci à l'association étudiante, notamment à M. Louis-Philippe Urtubiz pour son mentorat. Merci à tout le personnel de la Cité. Alors, chers collègues étudiants, ce fut un long trajet rempli de victoires et d'échecs, mais surtout de croissance et de dépassement de soi. Nous sommes arrivés au terminus d'une belle aventure. Il est temps de prendre un nouveau train, celui de la vie professionnelle. Bonne chance et n'oubliez pas qui vous êtes et ce que vous avez accompli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caleb. Chers diplômés, soyez fiers de vous, car nous le sommes. Félicitations en tant que diplômés du Collège de la Cité. Bienvenue dans la grande famille du Réseau des diplômés de la Cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada